Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum Alors toujours dans le cadre des cours de première année LMD présentés sous forme de vidéo et concernant le module physique 1, mécanique du point matériel aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième chapitre qui sera consacré à la cinématique alors la cinématique c'est quoi ? c'est tout simplement l'étude des différents types de mouvements d'un système sans se préoccuper des forces qui les provoquent premièrement ce sera les principaux systèmes de coordonnées premier type de coordonnées ce sera les coordonnées cartésiennes si le mouvement s'effectue dans l'espace il est possible de repérer la position du mobile ponctuel M dans le repère O, I, J et K à l'aide du vecteur position O, M ou bien à l'aide des coordonnées X, Y et Z donc X c'est l'abscisse Y c'est l'ordonnée et Z c'est l'altitude le vecteur position O, M s'écrit O, M égale X, Y plus Y, J plus Z, K donc on remarque bien que O, M c'est la résultante entre trois vecteurs premièrement c'est la résultante entre X, Y et Y, J entre ce vecteur et ce vecteur donc la résultante ça sera ce vecteur et on va ajouter Z, K donc ça sera la résultante de ce qu'on vient de trouver plus Z, K ça va me donner le vecteur O, M deuxièmement les coordonnées polaires quand le mouvement est plan on peut repérer la position du mobile M par ses coordonnées polaires c'est à dire R et Theta où R représente le rayon polaire et Theta c'est l'angle donc voilà le point M R c'est le rayon polaire et Theta c'est l'angle polaire bien sûr M est repéré par son vecteur position O, M donc O, M sera égale au vecteur R qui sera égale à R, U, R R c'est le module de R multiplié par U, R sachant que chaque vecteur s'écrit son module multiplié par son vecteur unitaire donc si je fais la projection sur les deux axes X et Y projection du point M ça sera X sur l'axe des X et Y sur l'axe des Y donc O, M est égale à R, est égale à R, U, R maintenant il faut trouver le vecteur U, R c'est quoi en fonction de I et de J alors qu'est-ce que je vais faire je vais projeter le vecteur U, R sur les deux axes I et J alors si je projette U, R ici sur l'axe des X ce sera cette distance-là donc c'est un cos Theta multiplié par I c'est un cos Theta fois I sur l'axe des Y c'est l'opposé de Theta, donc c'est un sin Theta multiplié par J donc j'ai trouvé que U, R égale à cos Theta I plus sin Theta fois J le vecteur U unitaire U Theta ça sera perpendiculaire, il sera perpendiculaire à U, R et donc je peux aussi lui faire une projection si je projette sur l'axe des X ça sera, donc vous remarquez bien que c'est négatif c'est un moins sin Theta, voilà Theta I il est là moins sin Theta multiplié par I plus cos Theta multiplié par J alors OM s'écrit R U R et je vais remplacer U R par sa valeur ça sera R cos Theta I plus sin Theta J ça va me donner R cos Theta fois I plus R sin Theta fois J c'est-à-dire XI plus YJ et dans ce cas-là je vais avoir des relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires donc X sera égale à R cos Theta et Y sera égale à R sin Theta Passons maintenant aux coordonnées cylindriques pour avoir le système de coordonnées cylindriques il suffit de compléter le système de coordonnées polaires par un troisième axe au Z c'est la coordonnée cartésienne Z donc on aura Rho qui sera le rayon polaire ou le rayon polaire Theta ce sera l'angle polaire et Z c'est l'altitude donc je trace tout d'abord le cylindre le point M est situé sur le cylindre le vecteur position ce sera le vecteur OM qui sera R égale à R qui sera égale à R multiplié par U R donc je fais la projection du point M sur le plan O, X, Y ce sera petit M qui a les composantes sur les deux axes X et Y petit X, petit Y j'ai ici les vecteurs unitaires IJK et j'ai le vecteur unitaire U R le vecteur unitaire U Rho selon Rho le vecteur unitaire U Theta qui sera perpendiculaire à U Rho le vecteur position OM sera égal d'après la règle de Schall O petit M plus petit M grand M donc OM qui sera égal à R sera égal à O petit M plus petit M grand M qui sera égal à R U R donc O petit M c'est quoi ? O petit M ce n'est que Rho U Rho Rho multiplié par U Rho et petit M grand M ce n'est que Z fois K donc je vais remplacer OM sera égal à Rho U Rho plus Z K sachons que Rho U Rho on l'avait déjà déterminé donc ce sera Cos Theta I plus Sin Theta J le vecteur position OM va s'écrire sous la forme OM qui sera égal à Rho Cos Theta I plus Rho Sin Theta J plus Z K c'est-à-dire XE I plus Y avec J plus Z K dans la base U Rho U Rho U Theta U Z qui sera égal à K OM s'écrit sous la forme OM égale à R égale à A Rho U Rho plus A Theta U Theta plus AZ fois K c'est-à-dire C'est-à-dire la composante selon Rho à Rho multiplié par le vecteur unitaire U Rho la composante selon Theta à Theta multiplié par le vecteur unitaire U Theta plus la composante selon Z multiplié par le vecteur unitaire K Pour avoir l'expression du vecteur unitaire U Theta on a U Rho U Theta et U Z qui sera égal à K qui sont perpendiculaires et donc pour chercher U Theta il suffit de calculer le produit vectoriel entre K et U Rho donc si je calcule le produit vectoriel je vais utiliser le déterminant donc je place tout d'abord les IJK positif, négatif, positif les coordonnées du vecteur K ça sera 0 selon I, 0 selon J, 1 selon K et les composantes du vecteur U Rho ça sera cos Theta suivant I sinus Theta suivant J et 0 suivant K alors si je calcule le déterminant ça sera selon I ça sera moins sinus Theta fois I selon J ça sera moins 0 moins cos donc le moins avec le moins c'est un plus cos Theta fois J et selon K ça sera 0 et donc U Theta sera égal à moins sinus Theta I plus cos Theta J donc ça c'est une deuxième méthode pour déterminer le vecteur unitaire U Theta on pouvait faire directement la projection sur les deux axes OX OIK et avoir le même résultat et finalement les relations entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques sont X qui sera égale à Rho cos Theta Y qui sera égale à Rho sinus Theta et Z qui sera égale à Z on peut remarquer que si Z est égal à 0 nous retrouvons les coordonnées polaires qui sont un cas particulier des coordonnées cylindriques on passe maintenant aux coordonnées sphériques alors les coordonnées sphériques les coordonnées sphériques permettent de repérer un point sur une sphère de rayon OM qui sera égale à R il faut donc préciser deux angles Theta et Phi et donc on a R qui est le rayon polaire Theta co-altitude Phi c'est l'azimuth donc on a M qui est situé sur la sphère la projection de M sur le plan OXY c'est petit M on a les vecteurs unitaires IJK l'angle Theta le vecteur unitaire UR selon Rho le vecteur unitaire UR selon R et on a le vecteur unitaire UTheta et le vecteur unitaire U Phi donc le vecteur position OM égale à R module de R multiplié par UR le vecteur unitaire UR alors les coordonnées sphériques sont R Theta et Phi la coordonnée radiale R correspond à la distance de l'origine O du repère au point M la coordonnée angulaire Theta correspond à l'angle entre l'axe OX et Rho Theta varie entre 0 et 2Pi la coordonnée angulaire Phi correspond à l'angle que fait OM avec l'axe OZ Phi est comprise entre 0 et Pi donc si je fais la projection du point M sur le plan OX et OY on a X qui vaut Rho cos Theta Y qui sera égale à Rho sin Theta et Rho ce n'est que R sin Phi voilà donc si je remplace Rho ici par sa valeur j'aurai X égale à R sin Phi cos Theta Y égale à R sin Phi sin Theta et Z qui sera égale à R cos Phi voilà Z donc c'est R cos 2 Phi et donc le vecteur position OM qui sera égale à R égale à XI plus YJ plus ZK en coordonnées sphériques on peut écrire le vecteur position M qui sera égale à R UR plus A Theta U Theta plus A Phi U Phi où AR, A Theta et A Phi sont les composantes de OM dans la base UR U Theta U on a toujours OM qui sera égale à R donc OM égale à Rho U Rho égale à Rho et U Rho on l'avait déjà déterminé ça sera cos Theta I plus sin Theta J petit M, grand M ce n'est que Z fois K sachant que Z égale à R cos Phi donc ça sera R cos Phi fois K Rho égale à R sin Phi donc je vais remplacer Rho par sa valeur ici et je vais faire la somme OM plus petit M grand M et donc le vecteur position OM sera égale Rho cos Theta I plus Rho sin Theta J plus R cos Phi K sera égale R sin Phi cos Theta I je remplace le Rho par sa valeur plus Rho sin Theta J 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 plus cos Phi K et j'aurai R multiplié par sin Phi cos Theta I plus sin Phi sin Theta J plus cos Phi fois K donc on remarque donc on remarque bien que cette quantité là ce n'est que le vecteur unitaire U R du moment que R est égal à R U R sachant que U Theta égale à moins sin Theta I plus cos Theta J on peut déterminer le vecteur unitaire U Phi la base U R U Theta U Phi étant orthonormé le vecteur U Phi est donc le résultat du produit vectoriel entre U Theta et U R donc si je calcule le produit vectoriel entre ces deux vecteurs je dois utiliser le déterminant alors on a ici plus I moins J plus K je place tout d'abord les composantes du premier vecteur donc selon I la composante de U Theta c'est moins sin Theta selon J c'est cos Theta et selon K c'est 0 pour le deuxième vecteur U R j'ai selon I sin Phi cos Theta on l'avait déjà déterminé selon J c'est sin Phi sin Theta et selon K on a cos Phi alors je calcule le produit vectoriel ça sera selon I ça sera cos Theta multiplié par cos Phi moins 0 plus selon J ça sera moins multiplié par moins sin Theta cos Phi moins 0 plus selon K ça sera moins sin Theta donc ça sera moins sin Theta sin Phi sin Theta qui va me donner directement moins sin squared Theta sin Phi moins cos squared Theta sin Phi multiplié par K et donc le vecteur unitaire U Phi sera égal cos Theta cos Phi selon I plus sin Theta cos Phi selon J moins sin Phi fois K donc ici je peux faire sortir moins sin Phi en facteur il reste sin carré Theta plus cos carré Theta qui va me donner un 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 et donc j'aurai moins sin Phi multiplié par K le dernier point dans ce cours ce sera les coordonnées curvilines on peut repérer la position du mobile M sur la trajectoire elle-même à l'aide de l'abscisse curviline pour ce faire on oriente la trajectoire on choisit un point fixe O sur la trajectoire comme étant l'origine des abscisses S l'abscisse curviline S est définie comme étant la grandeur algébrique de l'arc appartenant à la trajectoire de O à M comme ça on a terminé avec cette partie concernant les systèmes de coordonnées merci de votre attention merci